Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. C'est le mois de Ramadan et les commerçants ne sont pas satisfaits, les ventes sont au ralenti. Toujours concernant le Ramadan, les moulins sont très prisés, mais attention ! Et à Gagnoua, l'écrit du silence a été présenté. Le mois sacré de Ramadan est une période spirituelle et de piété pour des millions de musulmans dans le monde. Mais pour certains commerçants, c'est aussi une période de défis commerciaux uniques. Cette année-là, ça ne bouge pas d'abord. Souvent, si on rentre dans 20, 22, 23, 15, on commence à faire les achats. Mais cette année-là, on n'a rien vu d'abord. Et même, ils disent que dans le temps-là, que c'est un peu bizarre. Mais ils vont voir avec le temps. Malgré cette vache maigre, certains fidèles musulmans, eux, aspirent à améliorer leur marche avec Allah en s'offrant des accessoires de prière. Je suis venu payer ce chapelet-là, pour le ZIC. C'est un chapelet électronique. Je vous assure, c'est pour faciliter le ZIC. Chez nous, les musulmans, c'est un ZIC. Quand tu fais, tu fais, tu dis les trucs, les invocations, tu dis, tu dis, et puis tu demandes pardon à Dieu. Quand tu fais ça, Dieu pardonne à tous les prêchers. Il y a tous les trucs. Il y a tout. Alors que les fidèles se tournent vers la prière et la réflexion pendant le Ramadan, les vendeurs de gadgets et d'accessoires continuent de naviguer dans les eaux turbulentes de leur commerce, dans l'espoir de voir la lumière au bout du tunnel, avant la fin de ce moment de pénitence. Vaincre les violences basées sur le genre par l'innovation technologique et l'inclusion financière pour l'autonomisation des femmes. Pour ce faire, ONU Femmes et ses partenaires dans UNFPA ont organisé du 19 au 21 mars à Abidjan un forum axé sur le développement de solutions digitales innovantes pour mettre la technologie au service de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Nous sommes heureux de constater l'engouement créé par cette initiative auprès des jeunes, auprès des partenaires du secteur privé. Et nous voulons dire aux jeunes que ceci est votre espace. Ce forum est votre espace, un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace d'échange d'idées et d'expériences, mais surtout de solutions innovantes pour qu'ensemble, comme je l'ai dit au début, nous puissions, à l'instar des champions d'Afrique, donner un coup de marteau aux violences en ligne. Le protégeur, c'est de protéger les filles, de faire en sorte que la réponse sur les questions de violences basées sur le genre tienne compte de l'inclusion du numérique. Ça veut dire qu'à travers le numérique, on peut combattre efficacement la violence basée sur le genre, comme à travers le numérique, on peut être victime de la violence en ligne, on peut être victime des cyberagresseurs, on peut être victime des cybersouffrants, comme on l'a dit tout à l'heure. Au cours de l'événement, il a surtout été question de la mobilisation des ressources financières et techniques pour soutenir les initiatives visant à améliorer la vie des femmes et des filles. L'appel que nous pouvons lancer ce matin, c'est de dire à toutes ces dames entrepreneurs qui ont décidé déjà d'entreprendre, de se former, de se formaliser, de se structurer, afin d'avoir accès au financement. Et comme je le disais tout à l'heure dans la salle, il y a des fonds qui sont à la disposition, des fonds que nous avons mis à la disposition des entrepreneurs féminins. Et c'est chaque année qu'on mettait des fonds de plus de 10 milliards à la disposition des entrepreneurs féminins. Ce forum aura permis de créer de nouvelles synergies entre les différentes parties prenantes, gouvernements, organisations de la société civile, entreprises privées et les jeunes autour de la lutte contre les violentes basées sur le genre, qui a été inscrite au rang des axes prioritaires du plan national de développement. Cuvette remplie de pâtes de haricots, Drissa Kamagate répète ses gestes depuis maintenant 5 ans. Cette activité lui rapporte une clientèle abondante, surtout durant le mois de Ramadan. Le travail que vous voyez, c'est le moulin. C'est notre aide qui arrive le Ramadan. Quand ça arrive comme ça, il n'y a plus de temps. Souvent, nous-mêmes, on s'élève. Quand on finit demain, à 4 heures, on sort, on vient, il y a les clients qui nous attendent déjà. Donc ça fait que ça pratique, mais il y a l'argent dedans. C'est notre aide. Ça donne beaucoup même. Surtout, il y a les niamakos, il y a les trucs, il y a les j'aime-j'aime, il y a les vissables, il y a tout, les matériels. Donc on vend tout. Si l'activité semble rentable pour le commerçant, est-elle bénéfique pour les clients ? Le volet hygiène semble être négligé. C'est dans cet environnement insalubre, entre mouches, haussales et outils impropres, qu'est menée cette activité. Pour Valentin Zaoui, sociologue, les clients devraient être les garants de leur bien-être. Un endroit où les mesures d'hygiène minimales ne sont pas prises en considération, il est évident que les populations sont exposées. Il appartient aux personnes qui vont dans un endroit d'être un peu plus exigeantes. Voilà, je vous apporte de l'argent, je viens moudre des aliments, il faudrait qu'il y ait quand même un membre d'hygiène. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Parce que comme je l'ai dit, après c'est une question de pouvoir d'achat. Ce n'est pas tout le monde qui peut forcément acquérir un mixeur. Ceux qui ont la possibilité vont le faire. Notons que cette activité est régulière dans presque tous les marchés sur l'étendue du territoire national. Après la parution de six ouvrages, Dr Charles Rabé reprend la plume à travers une œuvre poétique. Enseignant-chercheur à l'université de Corogo, il vient de mettre sur le marché du livre « Les cris du silence ». En présence d'un public composé de parents, d'amis, de lecteurs et des médias, l'ouvrage « Les cris du silence » a été présenté par le critique littérière Patrick Voisin. Après avoir salué la parution de cette œuvre, le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, parrain de la cérémonie, a expliqué que le Dr Charles Rabé est un exemple de persévérance au regard de son riche parcours académique et professionnel. Sam Ouakouboué a révélé que l'auteur a été à tour de rôle instituteur adjoint, instituteur ordinaire, professeur de collège et professeur de lycée. Parallèlement à sa fonction d'enseignant, il poursuit ses études à l'université de Boaké au département de l'Être moderne. C'est une lecture plurielle qu'on peut faire. D'un côté, une situation de léthargie du point de vue du développement, et puis l'émergence constructive, il y a comme un cri qui émerge, qui sort. Donc ça c'est un cri. De l'autre côté, on peut aussi voir le cri comme sous le prisme politique et social. Voilà, les sociétés, les peuples qui ont été longtemps étouffés, à qui l'on a imposé le silence, et puis un jour, les peuples-là se lèvent, luttent pour acquérir leur indépendance, aussi bien politique qu'économique, indépendance de tous les côtés, et bien ça aussi c'est un cri. Merci. 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 Merci.